Bonsoir, bonsoir Montreux, bonsoir, 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 beaucoup plus, beaucoup plus, magnifique, 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 c'est ça qu'on veut, je sais pas qui c'est qui a sifflé, mais très bonne prise d'initiative, n'hésitez pas à rire sans complexe, d'accord, n'hésitez pas à rire sans complexe, c'est le but de la vie, de vivre avec ces complexes et de les accepter, donc rire sans complexe, ce qui est rassurant c'est qu'on a tous des complexes, un jour dans une salle on m'a dit, moi j'ai pas de complexe, je fais ouf frérot, j'en vois quand même 4 là, donc, le moyen de mes complexes c'est que je suis pas connu, je suis pas connu, mais on me confie souvent avec quelqu'un de très connu, je sais pas si tout le monde va avoir la référence, Jésus, de Nazareth, de Nazareth, de Only One, on m'a dit un truc un peu particulier, on m'a dit, excusez-moi, vous êtes de retour ? Je savais pas quoi répondre, j'ai fait, chut, le monde n'est pas encore prêt, et je suis parti. Il y en a un, il m'a bousculé, il m'a dit, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai fait un, mais je vous pardonne, il y a une blague que je n'ose pas faire, c'est mettre dans une église, me mettre à côté de la croix, et dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, je suis là. En référence au clou, ok vous l'avez magnifique, un un de mes complexes c'est que je suis un campagnard, j'ai grandit dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse à la campagne, et à chaque fois je dis ça, il y a toujours un regard dans la salle interrogative qui dit mais, il y a des arabes à la campagne, des arabes des villes, des arabes des champs, je suis un arabe des champs, tu crois que qui ramasse les frères à la campagne, c'est les arabes, c'est pas l'amour qui est dans le pré, c'est Hamid et galère sa mère, ok ? Après ça ferait une émission un peu bizarre, les arabes sont dans le pré, présenté par Karine le Marchand, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Hamid, salam alaykoum Karine, ce serait un peu particulier quoi, donc rassurez-vous on a tous des complexes, il y a des gens qui ont des complexes avec l'argent, moi j'ai pas spécialement de complexes avec l'argent, on pense qu'on est divisé en couleurs de peau, religions, je suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'on est divisé en deux ambiances, la nôtre, celle qu'on partage au quotidien tous ensemble, et l'ambiance des gens qui regardent pas le prix, il y a des gens qui regardent jamais le prix, ça a pas l'air de vous choquer, apparemment vous êtes petit tune, t'en veux pour vous, il y a des gens, regarde jamais le prix, jamais il regarde le prix, moi ça m'arrive de pas regarder le prix, on a un début de mois, je t'invite à manger, je t'emmène quelque part, je vais pas regarder le prix, mais je sais où je t'emmène, la carte elle est là, calcul mental très simple, deux menus, deux boissons, pâtes, dessert, 19 euros 50, je choisis un billet de 20 euros, mais gardez la monnaie, il y a que ça qui nous sépare, l'argent, je pense que c'est même pas ça qui nous sépare le plus pour vous dire la vérité, je pense que les plus grandes différences aujourd'hui elles sont générationnelles, le monde il a tellement évolué en l'espace de 30 ans à peine, tu peux scinder le monde en deux, entre les gens qui sont nés avant 2000, et les gens qui sont nés après 2000, ceux qui sont nés après 2000, vous savez pas de quoi je parle, parce que vous êtes les enfants de ce nouveau millénaire, nous on était comme des dingues au passage à l'an 2000, on était comme des fois, on se disait, wow, le nouveau millénaire, voiture volante, téléportation, 2023, Wigo, trottinette, quel faux départ quoi, ça pour vous dire qu'on n'est pas si différents, c'est ça le message, on a les mêmes complexes, on a les mêmes aspirations, on essaie juste de faire notre chemin dans le jeu qu'est la vie tout simplement, tu vois, qu'on soit suisse ou français quoi, je sais pas si vous êtes particulièrement fiers d'être suisse, les Suisses, mais c'est sûr et certain que vous êtes fiers de pas être français, ça c'est sûr et certain quoi, mais j'essaye, mais j'essaye de faire cet exercice, trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, j'ai l'impression qu'on a besoin de ça, par exemple moi je suis de culture d'origine et de croyance musulmane, d'accord, je parle le meilleur des musulmans, et ça fait pas de moi un meilleur français, bien au contraire, mais j'essaye de trouver les points, ouais je l'ai placé furtif celle-là, ouais, mais j'essaye de trouver les points d'accroche dans l'histoire de France où notre communauté, elle a eu un rôle, c'est l'exercice que je vais trouver ce qui nous rassemble, donc j'ai fait mes recherches et j'ai appris par exemple que pendant la seconde guerre mondiale, la mosquée de Paris avait donné des certificats de musulmans pour protéger des juifs, ça fait plaisir de savoir qu'on était là à une période somme de l'histoire de France, j'ai l'impression qu'on doit se le rappeler un peu plus souvent, après ce que je me suis aussi dit, c'est pour qu'un juif en 40 se fasse passer pour un musulman, c'est qu'il était en galère, déjà quand 2023 c'est compliqué, alors en 40, alors Jonas ta nouvelle vie, Alhamdoulilah, peut-être, plus une communauté est éloignée de la mienne et plus l'exercice est intéressant, juifs, musulmans c'est facile parce qu'on a énormément de points communs, des fois c'est un peu plus compliqué mais tu trouves quand même, tu trouves toujours, par exemple, si je vais loin dans l'exercice, il y a des points communs en France entre la communauté musulmane et la communauté LGBT, waouh ce silence, vous êtes des requins, vous êtes sur ce coup là, on va attendre qu'il se noie, il y a des gens de la communauté LGBT par applaudissement ce soir avec nous, trop bien, trop bien, magnifique, magnifique, trop bien, vous n'auriez pas été là, j'aurais dit lourd on va se lâcher, mais vous êtes là, aucune galère, normalement j'ai travaillé mon sujet, le point commun entre la communauté musulmane et LGBT, d'ailleurs on dit LGBTQIA plus aujourd'hui, LGBTQIA plus, huit lettres, moi je vous appelle les TSH, TSH, trois lettres, qui veut dire tout sauf hétéro, le point commun, le point commun, le point commun entre la communauté musulmane et LGBT, c'est que je trouve qu'on a chacun dans nos communautés respectives, des gens, qu'on ne voudrait pas avoir, quoi, qui desservent la lutte, qui ralentissent tout le groupe, qui quand ils partent je te dis, oh là là, pourquoi ils ont parlé, on a aussi, chacun dans nos communautés respectives, des barbus, musclés sur des chars, c'est pas les mêmes barbus, c'est pas les mêmes chars, quoi, vous avez les deux images, ouais, et changez pas les images, ça peut être bizarre, t'imagines la pride à Bagdad, c'est là, et là il y en a qui rigolent, il y en a qui se disent, starf, là, et sur ce sujet on va s'arrêter là, parce que je nage que là où j'ai pied, d'accord, on a appris assez de risques, et si j'ai blessé quelqu'un ce soir, sincèrement, si j'ai blessé quelqu'un ce soir, je me pardonne, merci beaucoup, je m'appelle Yassir, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, 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 je m'appelle Yassir, merci, 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 je m'appelle Yassir,